Musique Marsa Soum, une vue la majorité musulmane, a été le point de convergence de toute la jeunesse catholique du diocèse de Kolda pour la célébration de la 33e édition des Journées mondiales de la jeunesse, célébrée ce dimanche des Rameaux. Pour la circonstance, à l'occasion du JMJ, Journée mondiale de la jeunesse à Marsa Soum, nous pouvons dire que tout Marsa Soum est jeune. Nous tous ici présents sommes jeunes. Du reste, devant Dieu, notre Créateur, nous serons toujours dans une situation de jeunesse. Les jeunes ont été les absents les plus présents lors de cette rencontre avec le Christ, une situation qui se justifie ici par le manque d'engagement. Par rapport aux autres JMJ que j'ai eu à participer, cette année je suis là à Marsa Soum, mais j'ai noté que les jeunes ne sont pas trop nombreux à participer au JMJ. Mais je pense que c'est surtout un manque d'engagement. Le thème de cette 33e édition entre en corrélation avec l'actualité mondiale, nationale, internationale et locale. Le choix de ce thème de JMJ de l'année en cours, choix fait par le pape François, est providentiel. Car il colle véritablement à l'actualité mondiale, sous-régionale, nationale, diocésaine et locale. Une actualité qui semble tendue et incertaine pour les enfants et jeunes que vous êtes, vous jeunes en particulier. L'occasion pour Mgr Jean-Pierre Bassène de demander aux jeunes de cultiver en eux le don de soi, le service du prochain et l'immunité. Dans ce monde où l'homme est devenu un loup pour l'agneau. Faut-il que nos enfants aient peur de jouer sur la place publique ? Une société qui a peur, où les enfants ont peur, est une société menacée, gravement menacée. Parce qu'elle est en train de reproduire ce que les anciens romains disaient, l'homme est un loup pour l'homme. Et pour la circonstance, l'homme d'aujourd'hui est en passe de devenir un loup pour l'agneau. L'église de Kolda a été érigée en diocèse en 2000. Elle recevra alors en 2024 les jeunes du Sénégal et d'ailleurs pour les Journées mondiales de la jeunesse. En attendant, l'évêque convoque ses fidèles en synode en 2020. Sénégal et d'Ostus